Les chars montent vers l'étoile. C'est une chasse à droite. Prudente. Où toutes les armes donnent de la voix. Celles qui grondent. Et celles qui claquent. Un homme vert est sorti du majestique. Un parlementaire. Les pourparlers sont au cours, puisqu'il ne s'agit que de soumissions. Et le drapeau blanc improvisé rentre dans le blocos, dont la grille n'est plus celle d'une forteresse, mais désormais celle d'une prison. Et les hommes du majestique sortent de cette officine d'où ils lancent sur la France le mot d'ordre d'Hitler. Celui-ci, entre autres, nous ne capitulerons jamais. Ils ont capitulé. Et bien d'autres avec eux. Dans tous les quartiers de Paris, les Allemands ont été pris. Hier, par les FFI. Aujourd'hui, par les hommes du Général Leclerc. Et l'on voit les captifs sortir de tous ces bâtiments où ils s'étaient crus chez eux. Les longues colonnes coulent à travers les rues. Nous avons connu trop d'images semblables à celles-ci. La France pense aujourd'hui à trop de ses fils enfermés. Pour ne pas dire sans haine, mais sans faiblesse. Chacun son tour. Ces hommes désarmés seront ce soir les seuls Allemands qui occuperont encore Paris. Paris, lui, au contraire, s'approche à ses quatre années de captivité. Libération ! Le Général Deveau, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Pour la première fois depuis quatre ans, un micro-français parle français. Les hommes et femmes qui sommes ici, qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains, nous, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple, avec le concours. des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France toute entière, c'est-à-dire de la France qui se porte, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. La joie est maintenant permise. Elle éclate. Paris déborde. Et toutes alliées connaître le temps en masse, innombrables, joyeuses, de la France. Gorgés des sauces. Partez de fer. On les acclame. La ville boulonne. On escalade les chars. On s'embrasse. Je suis très content de Paris. L'Amérique répond comme elle plaît. Les... Peuples... Peuples parisiens. Le peuple de Paris est bon et joli. Et les parisiens, en échange des cigarettes, donnent ce qu'elles ont. Un peu de rouge à lèvres. Samedi 26 août. Une semaine, jour pour jour, après que le peuple de Paris se dressait, après les jours de bataille et d'angoisse, c'est la journée du triomphe et de la certitude. C'est la vie du triomphe. C'est la vie du triomphe. C'est la vie du triomphe. Le général de Gaulle, le chef du gouvernement provisoire de la République française, va traverser la capitale sur un tapis bonheur d'acclamations. Précédé par les chars victorieux, entouré des généraux Leclerc, König et Juin, il descend les Champs-Élysées à pied, sans repasser, mené à la troupe de ceux qui ont lutté avec lui hors de France et en France. C'est parti ! 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 Sur la case de la confort d'équipe lui sous le poids de la foule, le général est remonté en voiture. C'est parti ! 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 Je suis en zone de voyage, dans la rue de Rivoli où flottent les étonnards à trois gamés. C'est parti ! 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 À l'hôtel de ville qui vit le premier centre de la libération, le général de Gaulle salue Paris et le remercie. Les générations redoublent, la joie déterne de rue en rue, partout, et vient éclater sur cette grande place au cœur de Paris, au cœur de la France, la plage de la République.